Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit live, Against the Storm, et salut canton, bon appétit, tu finis tranquillement le petit déjeuner, c'est bien c'est ce qu'il faut, et on commence bien sûr par les vœux, ça va de soi, bonne année, bonne année à ceux qui nous regardent, et merci pour votre fidélité en 2022, on va enchaîner 2023 sur des bons hospices, j'espère. Alors, on avait une nouvelle colonie à lancer, et je pense qu'on va partir par là, on a un bon spot ici, qui nous permettra de débloquer ce petit point remarquable, je pense, au prochain coup. Et en plus, on a deux effets globalement bénéfiques. On a des espèces uniques de végétation, ni de diverses mutations, donc on va avoir plein de bonus aléatoires qui dépendront du type. Et en plus, comme la forêt est aussi effrayante que magnifique, les villageois ont 5% de chance de recevoir un rendement bonus, et à la production et à la collecte pour chaque niveau d'hostilité. Elles étaient bonnes ces roses, excellentes, il en reste un peu d'ailleurs, mais on s'est bien pété le bîte tout l'après-midi. Des petits roses des sables au chocolat, du petit pain d'épices maison, des cookies, on a fait un petit goûter avec les neveux nièces, qui étaient bien sympathiques. Et toi, Kenton, comment s'est passé ton réveillon ? C'est pas trop fatigant ? Alors, on n'a pas trop de ressources par contre. Ah, mais on a débloqué la nouvelle race. J'avais oublié ça, je me disais que je vais prendre des lézards parce qu'ils sont assez bons pour ramasser la viande, mais on a débloqué la nouvelle race, qui je crois est assez douée pour travailler le tissu. Donc on va peut-être prendre une caravane comme ça, humain et là, je crois que c'est des dryades ou des harpies ? Des harpies, je crois. Alors, j'aurais bien voulu des... des castors, parce qu'on a vu la dernière fois que quand on démarre sans castors, c'est quand même tendu pour les ressources, pour le bois. Mais tant pis, on va commencer comme ça. Du coup, on va prendre un peu de rap de bois, on va prendre un petit peu de bouffe. On est censé avoir de la pierre, on est censé avoir de la pierre. Même si je prends de les racines, on ne peut pas prendre autre chose. On va prendre un peu de rap de pierre. On va prendre cette caravane-là, pour voir un petit peu ce que nous propose cette nouvelle race. Et on est parti. C'est le bon état d'esprit, Ganton. Alors, qu'est-ce qu'on a popé ? Étrange vision. Pendant la bruine, les villageois ont 20% de chance de doubler leur rendement. Ah, ouh, pas mal. Il faut juste qu'ils aient des maisons. Ok, on va essayer de le faire vite. Et célébration solaire. Ils ont aussi 20% de chance. Et il faut qu'ils aient de la nourriture complexe. Ça, ça ne va pas être tout de suite, par contre. Mais ça, on peut l'avoir assez vite. Et en malus, on a quoi ? Que des trucs, hostilité 3, sauf que hostilité 4. L'efficacité des combustibles est réduite de 200%. Oh, la vache, ça pique. Les ressources que vous sacrifiez, brûlent 40% moins longtemps. Alors, c'est con, parce qu'on risque de devoir en sacrifier, justement, pour compenser ça. Et il semblerait qu'une partie de vos marchandises se volatilisent. Les mises à jour ont 10% de chance de consommer 2 fois plus de marchandises quand ils utilisent des services. Waouh, la vache, c'est un peu merdique, ces effets. Mais bon, on va faire avec. Alors, il y a une mise à jour depuis la dernière fois qui fait que le foyer et l'entrepôt, maintenant, ont des espaces aléatoires. Ils démarrent à des endroits différents. Avant, on avait toujours le foyer, une case, l'entrepôt derrière. Ça permettait de planifier un petit peu son terrain. Et maintenant, on va devoir composer avec de l'aléatoire. Alors, on commence avec des petits brocolis et des roseaux. Ok, très bien. Et ça, c'est quoi ? J'ai pas l'impression que c'est de la terre arable. Ça doit être juste un truc comme ça. Et alors, les harpies, qu'est-ce qu'ils font ? C'est une espèce noble et fragile, aux instincts primitifs et agressifs. Elles excellent en alchimie et aiment travailler le tissu. Et là, ils sont pas contents. Carrément pas contents du tout, même. Il leur faut de la viande séchée, des brochettes, comme les... Comme les lézards. Il leur faut de la savate, aussi, comme les lézards. Des biscuits, et de l'éducation, de la propreté. Oh non. Je savais même pas qu'on pouvait faire de la propreté. Terre, marché sacré, marché. D'accord. Très bien. Et ici, il y a un quoi comme bonus ? Les gardes-phars pièces peuvent apprendre dans deux villageois à se déplacer plus de grasse. La capacité de transport est augmentée de 5. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal pour commencer. Alors. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Four à céramique. La tannerie. On va peut-être prendre ça pour pouvoir travailler sur le tissu avec les harpies. La cirie, aussi, qui est un très très bon départ. On va faire des planches de manière efficace. On va prendre la cirie, je pense. Un camp de cueillette. On pourrait directement ramasser des légumes plus efficacement. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on va prendre le camp de cueillette. Et du coup, le tailleur pour faire des manteaux avec nos harpies. Alors, c'est parti. Déjà, du bois, bien sûr. Au niveau des clairières. On a des petites clairières là. On a trois petites clairières là aussi. Donc, on va commencer probablement à travailler là. Et un car, il y a un truc ici. Et ici. Ensuite, il va nous falloir de la bouffe. Donc, on va poser un petit camp de cueillette avancé. Et du coup, juste là. On va aller laisser commencer à travailler. Dès qu'on aura commencé à ramasser du bois, on va se lancer dans la construction de maison pour essayer de choper ce truc-là assez rapidement. Et salut Mourla, bienvenue sur le live. Et mes meilleurs voeux également à toi aussi. Ok, on est parti. Alors, ici. On va mettre trois personnes à ramasser le bois. Parce qu'en plus, on a des effets qui vont faire que ça va être merdique. Et on va mettre une personne ici. On va garder une harpie pour faire les constructions. En attendant d'avoir la suite, on va faire nos premières structures de route. C'est pas idéal cet écartement qu'on a popé, malheureusement. Mais bon, on va pouvoir mettre des petites décos, là. Ce sera toujours ça de pris. Alors à quoi elles ressemblent les harpies ? Elles ont un petit... Vraiment des petites... Des ailes à la place des... Des bras. Et puis une capuche en forme de bec. Sympathique. Un peu trop en avance pour les jouets nouvelles 2023 à Week-end-on, là. Je leur ai pas donné d'armes de coupe, excusez-moi. Vous allez travailler par ici et par ici. On va essayer de... D'ouvrir des clairières relativement rapidement quand même. Alors ça y est, on a les trucs qui tombent. Alors un pilier. Plus deux de production de pierre. Où ouvriers reposés. Les villageois qui ont besoin de loisirs auxquels vous pourvoyez ont 20% de chance d'obtenir un double rendement. Ouais, c'est pas tout de suite quoi. On sait qu'il y a de la pierre dans la zone, donc on va prendre ça, les pioches en acier. Et salut Squash, bienvenue sur le live et meilleur vœu à toi également. J'espère que ça va bien. C'est parti pour une mission. Alors, objectif, 6 harpies. On a 5, c'est pas inenvisageable. On obtient un camp d'herboristerie direct. C'est pas mal, des manteaux. Ou alors des ballots qui nous donneraient un bonus de tissu. Et un bonus de céréales. Ah ok, c'est pas dégueulasse aussi, mais... On va aller chercher les harpies. Alors, un camp de cueillette et 15 légumes. Bah ça, on est déjà en train de le faire. C'est plutôt pas mal. On gagnerait un bonus aux insectes. Ou sinon, 35 bois, on gagne 3 composants. C'est un peu nul, on va prendre ça. On devrait le faire assez vite. Objectif, résolver 2 événements de clairière dangereuse ou interdite. Un camp de récolte, un camp de taille de pierre et des briques. Ah là, j'avoue que j'hésite. Ça, c'est un truc qu'on va faire dans le long terme. Mon impression sur ce jeu, Squash Belge, alors il est très bon. Je l'apprécie beaucoup. J'avais déjà fait une session en live il y a un petit mois, je crois, pour le présenter. Enfin, présenter les dernières nouveautés, puisque ça fait quand même un moment qu'il est en early. Mais, vraiment, moi je l'apprécie beaucoup. Je le trouve vraiment sympathique, assez technique, les parties sont différentes. En plus, ils ont ajouté des mises à jour qui font que les bâtiments de base popent aléatoirement dans la zone. Donc, non, il est vraiment sympa, je trouve. Alors, on a trouvé une parcelle de brocolis et des petits nids de langue de verre. Ok, pour l'instant, pas une priorité. On va débroussailler un peu cette zone-là, pour aller chercher cette clairière. Ici, on ne devrait pas tarder à ouvrir aussi. Alors après, la DA, c'est clair que ça fait un petit peu cartoon. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle un peu Irsland, que j'aimais beaucoup aussi. C'est un des premiers jeux que j'ai fait sur la chaîne. Mais c'est sûr qu'il faut apprécier, c'est un petit peu coloré. Mais c'est un jeu qui n'est pas facile. Tes personnages peuvent mourir, il y a des événements de merde. L'ambiance est globalement assez glauque. Et salut Kaiser Tepes. Bienvenue sur le live et bonne année. Et bon courage pour ton nouveau nom et tes nouvelles aventures. Je suis sûr que ça va très bien marcher. Kaiser Tepes, anciennement Kaisen von Kahrstein, pour ceux qui le connaissent. Je ne doute pas que plusieurs personnes le connaissent ici. Qui changent un petit peu sa dénomination en 2023. Alors on pourrait peut-être commencer à ramasser du roseau. On n'a qu'une seule personne. Bon, elle est occupée à fabriquer des routes. Tu ne peux plus dire KVC. Ah, tu peux continuer de dire KVC amicalement. C'est le camp de récord qu'il faut. Mais on n'a qu'une seule personne dispo. Donc ça ne sert à rien pour l'instant. Déjà qu'on n'a qu'une seule personne qui ramasse de la nourriture. C'est consommable directement les légumes ? Ouais, c'est consommable directement. Il a changé avant minuit. Ah, tu étais au taquet pour surveiller le changement, Squash. Alors ici, c'est pareil. Il faut que je leur donne un nouvel ordre. Si vous pouviez nous couper ça, ça nous ferait une bonne zone une fois que cette clairière sera ouverte. Ça y est, comment ça compte sur des maisons ? On va relancer quelques autres parce qu'il nous faut de l'hébergement. Si on arrive à mettre de l'hébergement, nos personnages vont gagner ce bonus. Bon, pas longtemps parce que la bruine se termine dans 20 secondes. Donc c'est un petit peu raté pour cette première session de bruine. Mais après, ils auront toute l'attitude de le faire. Pourquoi on compte que 4 harpies ? Ah oui, non, mais 5 c'est leur moral. On en a 4, bien sûr, on en a 4. Par contre, les légumes, ça monte doucement et on est en période d'accalmie. Ah, Facebook ne voulait pas que tu changes... Alors tu vois, Squash, il y a un truc que j'aime bien dans ce jeu, qui est vraiment sympathique. C'est qu'ils font pas trop chier avec les bâtiments et tu peux les bouger, en fait, les bâtiments. Donc ça te permet de réorganiser tes bâtiments. Alors des bâtiments qui peuvent bouger gratuitement, genre la plupart des bâtiments de production de base. Il y a des bâtiments qu'il faut payer pour bouger. Dans les maisons, il faut payer 5 de bois pour les bouger. Mais ça permet d'éviter de détruire, refaire, etc. De perdre du temps là-dessus. Est-ce que c'est un jeu où tu es vraiment très très timé ? Allez, ouvrez-nous cette clairière. Ok, on a trouvé de nouveau des roseaux. Ah, et on a du sol fertile, 9 de sol fertile. Oh, ça c'est bon ça. Et un petit peu d'herbe. Mais bon, ça c'est vraiment léger. Ça c'est cool. Ça c'est pas mal ces premières clairières là. Du coup, je pense que vu notre population, on peut se permettre de juste se contenter de... d'ouvrir plus pour dégager du terrain. On va couper ça aussi. Et entre la viande qu'on récupère en coupant des armes et les légumes, et bien on arrive à nourrir tout le monde. D'ailleurs, est-ce que je bloquerai pas la consommation de légumes le temps de réussir la mission ? Ça serait pas mal. Alors, on va avoir une maison de trop, mais elle servira plus tard. Au moins pendant ce temps là, on l'occupe, notre constructeur. Ici, du coup, il y a deux roseaux, et là il y a deux roseaux, donc on va le poser là. Ok, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Bonus de spécialisation, c'est de l'agriculture. Donc en fait, ici, il faudrait plutôt mettre des humains. Toi. Viens travailler. Voilà, là elle a 10% de chance de doubler la production. Niveau du bois, ça va. Ça va. Ça monte doucement. On va attendre de voir la première tempête, comment ça se passe. Éventuellement, on enlèvera un bûcheron pour faire du légumes à la place. Ça y est, tout le monde est hébergé. Ça c'est cool. Ils vont déjà être un peu plus contents, on voit qu'on est passé à 8 ici. Par contre, leurs besoins, ils sont assez complexes aux harpies. Faut l'avouer. On va avancer un peu la mission. On va foutre un deuxième humain ici à travailler aux légumes. Pour avoir 15 assez rapidement si possible. Hop là, petit coup d'eau. C'est bientôt la première tempête et pour l'instant on est toujours au niveau d'hostilité 0. Ça c'est cool. Notre foyer. On va enlever ça comme combustible pour l'instant. On a un niveau correct. Je pense qu'on va pouvoir se lancer dans la construction de petits trucs bonus. Un petit banc, un petit banc. Et puis des petits tonneaux. Voilà. Comme ça on va mettre un petit bonus de résolution pendant la tempête quand il aura fini ça. La priorité est dessus. Comme ça on aura 9 personnes hébergées et 4 décorations de type confort. Et on va pouvoir monter notre relais au niveau supérieur et donner un petit boost. Donc là pendant la tempête ils font la gueule. C'est normal. Il y a ce petit malus qui s'active qui fait qu'à chaque nouvelle tempête ils perdent quête de résolution. Ah ouais on a tous nos légumes. Alors avant que j'oublie on va les réactiver et on va vendre la mission. On a deux personnes aléatoires qui vont arriver. Visiblement une harpie. On a eu une harpie et un humain de plus. Ça c'est cool. Si on avait eu deux harpies ça aurait été mieux mais ça va. C'est supportable. On va le décaler d'une case. Pour qu'il soit mieux placé maintenant. Hop là. Alors du coup on a trois bâtisseurs. On va renvoyer une harpie bûcheronnée un peu. Alors ici c'est pareil. On a terminé notre travail. On va aller chercher cette clairière là. Et ici... Ah ouais on est bien parti. On va aller creuser par là. Enfin creuser. Couper du bois. Pardon excusez-moi. Déformation de Dwarf Fortress. On va bientôt pouvoir commencer à ramasser quelques roseaux. Je pense qu'on va poser une harpie dedans. Voilà. Pour commencer tranquillement à ramasser du roseau. Et elles ont une résolution vachement basse les harpies par contre. Faut avouer. Alors là on a découvert quoi ? Du charbon, des roseaux et de l'herbe. Ok très bien. Ah et on a gagné un plan. Quand d'herboristerie. Ah oui mais ça on l'aura en récompense pour une de nos missions. Ah on a une fermette. Ça c'est cool. Parce qu'on a trouvé du terrain agricole. DF pas du tout convaincu. En plus c'est un jeu d'alcoolique. On va partir sur ça. Ça va nous permettre de faire de la farine. Et qui dit farine dit biscuit et compagnie. Du coup on va en construire tout de suite un ici. Alors il faut des planches pour ça. Donc il va nous falloir la petite station de travail primitive. On va faire un trou ici. On va lancer des routes. Euh, on choisisse pardon. Hop. On avance nos petites routes. Alors du coup, maintenant qu'ils ont terminé ici, on pourrait les faire aller chercher par là plutôt. Hop, on va poser celle-là. On va enlever ici. On va aller faire... chercher cette clairière-là. Pour l'instant on a peu de monde. Donc il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Notre fermette c'est pas tout de suite typiquement. Et c'est pas grave. On va ramasser un petit peu de roseau. Après on pourra tranquillement commencer à travailler sur les planches, les briques et compagnie. Voilà. Et là c'est la bruine. Tout le monde a l'hébergement. Donc on a 11 personnes qui ont le bonus de 20% de chance. Alors c'est la nouvelle année. On pourrait avoir une déharpie réussie en notre mission. Des lézards ça aurait été cool. Mais on va faire avec. Bah ouais je sais ce qu'on en avait parlé déjà. C'est sûr que si tu veux jouer à un jeu où il ne faut pas du tout fournir d'alcool, des F, ouais ça fait partie du concept. On est d'accord. Ça c'est pas mal. On perd tous nos combustibles quand on choisit ce pilier. Mais par contre on gagne plus ça en la production. Ah et ça c'est un truc éthéré. Ils sont pas cons. On peut, si on enlève la pose, genre pour aller consommer plein de bâtiments et consommer nos trucs, et bah en fait il disparaît. Mais de toute façon on va plutôt prendre ça. Et d'ailleurs il va être temps de se lancer un comptoir de commerce. J'aurais peut-être même dû le faire dès la première année. C'est pas grave. Et c'est comme dans ce jeu là, techniquement. Les personnes qui veulent du loisir à la taverne, bon bah ils veulent du loisir à la taverne quoi. Alors que par exemple les harpies, elles veulent du combat plutôt. Du combat et de l'éducation. Les humains ils veulent de la religion et du loisir. Alors on a nos harpies, il faut les garder pendant 60 secondes. Donc ça va se faire. Du coup on va pouvoir envoyer des gens travailler là. On va mettre deux harpies. Et là on va utiliser des pierres pour fabriquer des briques. On va utiliser des roseaux pour fabriquer du tissu également. On va mettre nos deux harpies là. Bon après tu peux tout à fait les rendre heureux en faisant tout le reste. Tu peux leur mettre des hébergements d'humains, de la viande séchée, des biscuits, de la tarte, des vêtements ou de la religion. Ils seront contents. Tu peux te passer de faire la taverne si ça te dérange de faire la taverne. Donc dès qu'on aura des planches on va pouvoir travailler là-dessus. Et on a terminé la mission des harpies. On va gagner 20 manteaux et le camp d'herboriste. Le camp d'herboriste qui nous servirait à ramasser des herbes. Mais pour l'instant c'est pas une priorité. C'est toujours pratique parce que le camp d'herboriste c'est quasiment le seul moyen de ramasser des herbes. A part si tu as le petit camp dans tes bâtiments de départ. Et si tu ne l'as pas, tu as peut-être un tas d'un dans l'os quoi. Ici ils travaillent sur cette clairière. Et ici ils travaillent sur cette clairière. Ils sont moins efficaces que les castors mais ils font le taf quand même. On va leur mettre une petite route. Et on a un plan à prendre. Un scribe, une pourvoirie. On pourrait faire de la farine. Ah un fumoire ça serait pas mal. Parce que là ils prennent tous de la viande séchée je crois. Non pardon, excusez-moi. Lâche, lâche. Viande séchée et viande séchée. Et on arrive à trouver de la viande en coupant des herbes. Donc le fumoire me paraît être un très très bon bâtiment. Alors si jamais on a des lézards on pourra les mettre dedans. En plus ils seront contents, ils seront au chaud. Mais d'abord il faut qu'on fasse des planches. Normalement on avait la scierie pour faire des planches de manière un peu plus efficace. Mais il faut des briques et du tissu pour les faire. Donc au début, sauf si on vient avec des réserves. On est obligé de toute façon de faire la station de travail primitif. Il n'y a pas le choix. 4 briques et 2 tissus déjà cela dit. Donc on pourrait déjà faire la scierie. Et du coup arrêter de faire des planches ici. Alors, on a nos nouvelles missions à choisir. 35 céréales, on gagne 5 humains, 15 briques et 25 encens. Ou alors 30 manteaux. Et on gagne le bonus de tissu. Ça c'est pas mal et en plus on a le bâtiment qu'il faut. On va le prendre. Et là, livraison rapide, visite de production de tous les balots de marchandises. Plus 1 au rendement pour tous les balots de marchandises, c'est pas mal ça. Et là, plus 2 à la production de farine, c'est bien aussi. Il y a 4 villageois qui arrivent, mais les articles de luxe... On peut en faire à la tannerie. On a pris la tannerie, non ? Non, on a pris le fumoir. On n'a pas moyen pour l'instant de faire de balots d'articles de luxe. Bon, ce qui pourrait arriver, c'est pas forcément grave de ne pas les faire tout de suite. Mais ça, ça va être vraiment si on veut se concentrer sur le commerce. Là, plus de farine, c'est quand même pas dégueulasse aussi. On va prendre ce petit bonus là, même si on ne l'aura pas tout de suite. Et on a le négociant qui est arrivé. Alors, Qu'est-ce qu'il nous propose de beau ? Qu'est-ce qu'on parle ? Pour l'instant, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais on a notre bonus qui fait qu'à chaque fois qu'on vend 25, on perd de l'hostilité. Donc on pourrait se permettre d'acheter des trucs quand même. Quelque chose qui est... 0,25 les roseaux, c'est pas si mal. On a quoi à vendre ? La pierre, on peut la vendre un peu. Si on a quoi ? Les clairières sont examinées avec plus d'attention. 20 poteries à chaque fois que vous découvrez une nouvelle clairière. Ok. On peut prendre la plantation, ou alors... Les aiguilles renforcées, plus 2. 1. Ça, ça serait pas mal. Il faudrait qu'on vende pour 17, si on veut ça. La pierre, genre si j'en vende 30, on a 4. Ça va être compliqué d'avoir assez, je pense, avec nos ressources de base. Là, on a 15. On peut vendre les légumes, on en a pas mal les légumes. Voilà. Ah oui, tant qu'on se fasse, il faut que je mette... Pardon. Ce qu'il faut, 12... 13, 75... 15... On va rajouter un petit peu pour aller à 15. Voilà. Hop, et du coup, on peut acheter ça. Et là, ça fait plaisir. On va pouvoir vraiment fabriquer une masse de tissu. Et du coup, on va peut-être... Alors, il nous faut les ballots d'articles... Non, il faut des vêtements, donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est un tailleur, en fait. On va aller. On va faire un tailleur. On va mettre la priorité là-dessus. Alors, les parchemins et les ballots de marchandises de commerce. Euh, toc, pourquoi pas, pourquoi pas. Si jamais on arrive à en faire quelques-uns, c'est pourquoi pas. Alors, ici. Ouh, on a découvert encore plein de terrains arables. Ça, c'est cool. Et ça, c'est quoi ? Un petit campement. Alors, on peut accueillir de nouveaux colons. On aurait un lézard et une harpie qui nous rejoindraient. Ou alors, on envoie à la citadelle, on gagne dix balles. Il faut des légumes, on vient de claquer tous nos légumes. C'est pas de chance. Euh, bah, c'est pas une priorité. On va attendre un peu. Par contre, du coup, toi, est-ce que je t'envoie travailler par ici ? Ouais. Je pense qu'on va t'envoyer travailler par ici. On va faire un gros, gros dépiotage de bois là, là. On s'occupera de cette zone plus tard. Donc ici, on a encore du légume. Là, on va pouvoir faire une autre fermette si on veut, ou voir autre chose. Et ça, c'est du dépôt d'herbe. On va avoir de l'herbe à ramasser également. Ce qui permet de faire des ressources assez rares. Et il faut qu'on essaye d'avoir des besoins satisfaits en vêtements. Et là, on n'a que 7 personnes max qui sont intéressées par des vêtements. Pas de chance. Ici, on a bien deux personnes qui travaillent. Là, on va pouvoir envoyer aussi un petit humain travailler. D'ailleurs, je n'ai pas construit de champs agricoles là. Des légumes et des céréales, oui. Ça me va. Alors, on va probablement enlever un humain ici. Et l'envoyer là à la place. Le bois, on a ce qu'il faut. Ok, on passe en phase d'accalmie. Alors, ici. On n'a plus qu'un seul humain disponible. On va enlever une harpie ici et l'envoyer là. Et là, on va faire des planches 3 pour 2. Alors qu'ici, on faisait 8 pour 2. Donc le gain, il est quand même carrément pas négligeable. Et mine de rien, on n'est que niveau 1 d'hostilité. Ça, c'est cool. Au niveau des maisons, il va nous en falloir un peu plus bientôt. Toutes les maisons sont pleines. Sauf celle-là, il reste une personne. Alors, il nous faudrait de la pierre à ramasser. Enfin, on pourrait construire un camp de taille de pierre s'il n'y a pas de pierre à ramasser. C'est pas problématique, mais... C'est un petit peu dommage, on va dire. Ici, on commence à avoir du légume. On peut envoyer... Je pense qu'on va prendre les colons. Un petit lézard, ça serait pas mal pour travailler. Dans notre futur fumoir. Et ça me rend parce qu'on a 0 castor dans cette partie. C'est assez rare. Donc là, elle va amener tout ce qu'il faut. Et après, elle va travailler 1 minute. C'est un petit événement. Et elle va récupérer nos 2 personnages. Ah, ici, on a ouvert. J'avais pas fait gaffe. Alors ici, on a trouvé quoi ? Des petites couveuses à sangsues. Ok. Et encore de l'herbe. D'accord. Il va peut-être falloir qu'on commence à travailler sur des clairières un petit peu plus grandes. Encore qu'on pourrait débroussailler déjà. Là, on a pas mal de place. On pourrait débroussailler un petit peu par là. Ou ça, là. Faire un peu de place ici. Voilà, et tant qu'à faire, on ouvre par là. On a vraiment trouvé plein d'herbes. Faut qu'on voit ce qu'on peut fabriquer avec de l'herbe. Les recettes. Herbes, d'hut. Ingrédients. C'est pas comme ça qu'on fait ? Ah, mais non, je suis dans nourriture. Tout. Voilà, herbes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'herbe ? On peut faire des ballots de provision au poste de fortune. Ok. Et on peut faire de l'encens avec. Au fumoir. Ah oui, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà, en fait. Avec ce qu'on a de débloqué. Mais on peut faire. Ah, on peut faire des biscuits avec. On peut faire des articles cosmétiques. On peut faire des tartes. Oui, c'est pas mal. On va peut-être commencer à en accumuler un petit peu. Vu qu'on en a plein. Donc on va faire un petit camp d'herboristerie. J'aimerais bien faire un peu de place par là. Voilà. Il y en a des tailleurs qui travaillent. Il va falloir qu'on fasse un fumoir aussi pour que notre lézard travaille. Il va nous falloir des maisons. Que nos gens soient contents. Tout ce travail à faire. Ici, on est au niveau campement. Si on voulait aller au niveau plus, on a ce qu'il faut. Il faudrait 14 personnes. 8 décorations du type confort. Et 4 décorations du type esthétique. Ok. Alors on va mettre des petites priorités sur ces bâtiments là. Parce que c'est les plus prioritaires. D'ailleurs, c'est ceux-là les plus prioritaires en vrai. Et à côté, on va se lancer dans des constructions. Alors du coup... Ça, c'est de type confort. On pourra faire des tuyaux. Et bah pourquoi pas. Faisons des tuyaux. Ça sera joli. Et il faut des bleus également. Voilà, c'est parti. Non, il n'y a pas de reproduction caneton. Les personnes arrivent avec les caravanes. Le jeu se joue sur une période de temps trop courte pour qu'il y ait de la reproduction. Ça se joue en général. Tu vois là, on est en deux. On va avoir une deuxième tempête. Sachant que chaque tempête fait moins qu'être de résolution globale à tout le monde. Et tu vois, genre le lézard il est à 5. Elle est son à 8. Si tu joues trop longtemps, si tu mets trop de temps à réussir ton objectif, ça peut vite partir en sucette. On va mettre le lézard au foyer parce que le lézard, quand il est au foyer, il donne un bonus de résolution à tout le monde. Ce qui est plutôt pratique. Et on va peut-être pouvoir le faire atteindre. En plus, il mange aussi de la viande séchée. Donc il faut vraiment qu'on se mette à faire de la viande séchée, vite. Je pense qu'on va leur interdire de manger de la viande. Et on va la faire travailler sur la viande séchée rapidement. Ici, il travaille, c'est bon. Ici, il faudra qu'on mette une harpie. On en a une, c'est parfait. En avant. Donc elle gagne plus 5 de résolution parce qu'elle travaille sur un poste qui lui plaît. Alors attention, toutes les races ont un poste qui leur plaît et un poste où ils excellent. Donc les postes où ils excellent, on le voit avec la petite roue qui tourne là. Ils ont 10% de chance de doubler la production. Et les postes qu'ils aiment bien, par exemple la harpie aime bien travailler le tissu, ça lui donne 5 de résolution à elle en particulier. Ce qui augmente globalement la moyenne. Et là, on voit que par exemple, avec la tempête en cours, c'est short. Alors ici, on va pouvoir mettre notre lézard parce que si on l'enlève, les harpies vont passer en dessous de zéro. Donc on va mettre un toit, tu peux faire de la poterie. Non. Et de l'encens, pourquoi pas de l'encens. Ouais, pourquoi pas de l'encens. Ça permettra éventuellement de travailler sur la religion plus tard. Mais surtout, de la viande séchée. Et là, la viande séchée, ça va être très très bon ça. Alors, le camp de cueillette ici est trop loin de tout. Et là, c'est l'intérêt. On peut le déplacer à côté d'un truc à ramasser. Donc là, c'est pas mal. On a un tailleur, on a une scierie. On est plutôt pas trop mal. Maintenant, il nous faudrait quelque chose pour fabriquer du tissu de manière un peu plus optimale que ça. Mais c'est pas super grave. Et tant qu'on arrive à maîtriser le niveau d'hostilité, on n'aura pas ces malus-là qui apparaissent au niveau d'hostilité 3. Qui sont quand même bien bien merdiques. Et ça, ça va nous aider clairement. Parce qu'ils sont vraiment pourris. La nourriture, par contre, se casse un petit peu la figure. Parce qu'en plus, j'ai interdit de manger de la viande. C'est un des trucs qu'on produit le plus. Ça n'aide pas. Du coup, il va peut-être falloir qu'on enlève un toit. Voilà, alors. Parce qu'on a des gens. Camp de bûche-fronage, ici, on est 3. Là, il y en a un, un. Là, il y en a déjà 2 dans ce camp-là. L'ancien foyer, il faut absolument quelqu'un. On va enlever une personne là. On va l'envoyer travailler là. Histoire de faire un peu de nourriture. Et c'est la nouvelle année. Alors, chaque nouvelle année, on a des nouveaux arrivants. Ah, parfait. Des lézards, ça c'est cool. On va les envoyer direct au fumoir. Donc là, ils vont être contents. Et en plus, ils vont avoir 10% de chance de doubler la production parce que c'est chaleur et viande. Et là, on va commencer à bien produire. Et on a un pilier. 3 ballots de provision pour chaque nouveau villageois. Un marché sinistre, mais lucréatif, il faut obtenir 10 dents pour chaque fois qu'un villageois meurt. Ouais. Bon, on va prendre les denrées paysannes, même si c'est pas ouf. Je tiens pas particulièrement à avoir des gens qui meurent, si on peut l'éviquer. Alors, toi, on va te rapprocher de ta zone de travail. Et ici, comment ils s'en tirent ? Ça se coupe petit à petit. Je pense qu'on va faire un camp de taille de pierre. Juste histoire d'avoir le bonus, la mission. Il nous servira un jour, de toute façon, dès qu'on en aura trouvé de la pierre à ramasser. Il en est où ? Il arrive bientôt ? Il en chemin. On commence à avoir des ressources qu'on va peut-être pouvoir lui vendre. Tout le monde a un toit sur la tête, c'est bon. Par contre, on a 0 bâtisseurs. Ah si, on a 4 harpies bâtisseuses, donc ça devrait aller. Ah bah ici, c'est sûr que si je construis le truc, et que j'aimais pas à travailler, donc là, ça c'est un truc d'alchimie, donc les harpies sont contentes de travailler dedans. Enfin, Excel a travaillé dedans. Et là, on pourra faire une deuxième ferme, si on arrive à choper quelques humains supplémentaires. Et avec de l'herbe, on va pouvoir faire de l'encens. Alors c'est pas optimal, on voit que c'est 6 herbes et 6 bois. Mais ça permet quand même de produire un petit peu de ressources utiles. Allez les filles, au travail. Je vais mettre plutôt la porte de ce côté-là, parce que là, on voyait qu'elle faisait le tour par là. C'était un peu con. Bah du coup, elle va se reposer. On est en brune là ? Ouais, tout le monde a un hébergement, donc tout le monde a le bonus. Donc ça, on l'a construit juste pour la mission. Hop, on livre la mission. On va gagner un peu d'argile, un peu de roseau, un peu de composants. C'est toujours ça de prix. On va mettre personne dedans, bien sûr. Ah, c'est marrant, il y a des roues. C'est vrai que les camps qu'on peut bouger gratuitement ont tous des roues, cela dit. J'avais même pas fait attention sur le design, ça. Ce qui explique qu'on peut les bouger. Il reste deux bâtisses aux arpies, tout à fait. Ah, et nos lézards sont tellement contents qu'on a leur bonus de résolution. Ce qui fait que ça va nous faire monter notre réputation passivement. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Là, si on arrive à faire un peu plus de viande pour que les harpies en mangent et qu'elles aient tous le bonus. Tout le bonus. Non, ça sera 13. Ouais, ça sera 13. Le bonus max, c'est plus 4. On était à plus 3. Donc, il nous manque encore un petit truc pour qu'elles soient vraiment contentes. Si on avait une cuisine, on pourrait faire des brochettes. Éventuellement. Alors, on va voir ce qu'on nous propose comme plan. Ah, on peut faire une boulangerie. La tannerie qui permet de faire du tissu de manière très efficace et des balleaux d'articles de luxe. Ça, c'est pas mal. On pourrait faire notre mission, du coup. Mais la boulangerie, elle est quand même cool, en termes de nourriture, parce que nos personnages, là, ils ont besoin de biscuits, de tartes et compagnie. Je pense qu'on va quand même prendre la tannerie. Parce qu'on est du genre gourmand. Ça passe, là ? Ouais, ça passe. Hop. Du coup, on va pouvoir arrêter de faire du tissu, ici. Pour 3, on fait 4. Alors que là, pour 6, on faisait 4. On va activer les roseaux, bien sûr. Les gourdes. Bah, les gourdes, on n'en fera pas. Et là, on peut faire quoi avec nos balleaux d'articles de luxe ? On peut faire des balleaux d'articles de luxe avec de l'encens. On va le faire. Je crois qu'on pourrait fabriquer des parchemins. C'était ici. Avec du bois et des fibres de plantes. Et avec du vin ou des pigments. Ok, donc ça, on n'en a pas, malheureusement. Ah, notre camp de récolte, ici, il n'a plus rien. Alors, il y a un petit peu de roseaux à ramasser, là. C'est parti. Ah, squash belge qui récupère. On trinque au signe. C'est parti pour trinquer. Et ouais, la diversité au sein des bâtiments est franchement sympathique. Alors là, on peut peut-être faire monter les harpies. Si je la mets là, elle avait gagné 5 de résolution. Ça ne suffit pas à faire monter la moyenne. Dommage. Tous les bâtiments, en fait, peuvent construire 3 ressources. Plus ou moins de manière optimale, selon le type de bâtiment. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça te permet de toujours pouvoir fabriquer des trucs. Et en même temps, petit à petit, d'optimiser en désactivant les recettes, etc. Là où tu n'as pas besoin qu'elles soient utiles. Donc là, on va foutre une harpie. Par contre, on n'a plus personne pour construire. Les humains. On va enlever un humain, là. Hop, voilà. Et comme ça, on va avoir un bâtisseur. Et on peut prendre nos nouvelles missions. Alors déjà, on peut livrer ça. On va livrer. On gagne le petit bonus de tissu. On a un bonus de tissu plus 2 et un bonus de tissu plus 1. Donc là, on va produire masse de tissu. Et on choisit une mission. Alors. 15 balleaux de culture et du champ agricole. Et on gagne un bonus de céréales. C'est pas mal. Et en plus, je pense que c'est faisable. Là, on en a combien ? On peut le voir. Je crois qu'il y en a 9, ici. Oui, là, il y en a largement 6. Donc, c'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Et sinon, des ballots de marchandises de commerce et de construction. Et on gagne des grands tonneaux. Et du matériel d'entraînement. Donc là, il faudrait qu'on parte sur la taverne, si on fait celui-là. On va voir ce qu'on nous propose comme plan. On a réussi une mission. Un hall de clan. Oh, je ne connaissais pas celui-là. Ils peuvent faire de la savate et de la religion. Et on travaille sur les anciennes mœurs. Une taverne. Loisirs et savate. La maison des harpies. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, ça, je pense qu'on va le prendre. La maison des harpies, ça permet de faire des maisons spéciales pour les harpies. Qui, du coup, leur donnent plus de résolution. Donc, il n'y a que les harpies qui peuvent vivre dedans. Mais ça va être extrêmement utile pour avoir le petit bonus et le garder, le bonus de réputation. Donc, du coup, dans les missions, je pense qu'on va plutôt partir sur ça. Et ici, on a quoi ? Objectif. 45 de marchandises vendues. C'est pas mal. Les négociants arrivent 25% plus vite. On a des outils, ça, c'est cool. On a des gens qui arrivent, ou alors, deux récupérateurs d'eau de pluie et de la rosée. Non, on va partir là-dessus. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas été voir les routes commerciales, mais normalement, on peut faire des routes commerciales. De quoi ont besoin nos copains ? Alors, il nous faut des ballots de provision. Donc, il va falloir qu'on commence à travailler sur des ballots de provision. Alors là, tous les deux, ils ont leur bonus de résolution. Donc, on gagne 0,17 par minute. Ce qui est pas mal. Ce qui est franchement pas mal. On va se coller un peu par là. Ici, on va tranquillement découvrir ces deux petites clairières bientôt. Maintenant, il va falloir qu'on travaille un peu sur les besoins avancés. Pour l'instant, à part les... À part les manteaux, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. Ah, Zorg est arrivé. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau, Zorg ? Les grands tonneaux, riches en fibres, ou les céréales plus d'œufs ? Ah, intéressant. Ils nous proposent des brochettes également. Déjà, nous, on peut vendre nos manteaux. 0,10. En fait, tu les achètes absolument pas cher. Donc, on va pas te vendre nos manteaux. Ça serait mieux de vendre le tissu, limite. On va vendre le tissu. Les composants, non. Les balleaux de provision. Ah, on en a un peu des balleaux de provision, donc on pourrait faire une route commerciale. La viande, c'est 0,20. Les baies, c'est 0,20. On vendre nos deux baies. Lui, il aime pas les trucs raffinés, visiblement. Il aime bien les objets de base. On va vendre un peu de viande. 20, par exemple. On est à 10. En échange, je pense qu'on va prendre quelques brochettes. Voilà. 10,56 pour 10,60, c'est pas mal. Hop là. Je crois que c'est la première année que rend année 3, je suis que hostilité 1. Ça fait plaisir. Tant que les humains, arpi et lézard ne se bouffent pas entre eux. Bah oui, heureusement, pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais eu ce problème. Mais peut-être qu'il y a des événements de ce genre qui peuvent arriver. Alors, il nous faudrait des balleaux de culture. Comment on fait des balleaux de culture ? Alors déjà, on va faire une route commerciale. Qu'est-ce qu'on prend ? Des gourdes, on peut pas en envoyer. Et des roseaux, on peut en envoyer. Des insectes, on n'a pas ce qu'il faut. Des fibres de plantes, on peut en envoyer. Ça me paraît plus intéressant pour 3 balles. On n'a pas assez de marchandises. Là, on a assez de roseaux. On pourrait envoyer des roseaux. Hop, voilà. Et là, on pourrait envoyer 13 de viande séchée. On en a 32. Mais ça rapporte que 3, quoi. Ouais, on va envoyer quand même. On va envoyer quand même. Nos harpy sont à 16, là. Avec une seule maison de harpy de construit, déjà. Ça, c'est cool. On va pouvoir capitaliser pendant toute la calmie. Parce que pendant la tempête, ils vont descendre en dessous, très clairement. Et les humains, on n'est pas loin de réussir à les choper aussi. Mais il faudrait qu'on puisse faire des bâtiments un peu plus avancés. Et vu qu'on n'a pas pris les plans, on ne peut pas pour l'instant. Niveau nourriture, eux, ils vont être très contents parce qu'ils vont avoir des brochettes. Voilà, on va passer à 20. Je crois que c'est elles aussi qui aiment bien les brochettes. Pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé à manger. Mais bon, ça ne sera que tant que nos réserves tiendront parce qu'on n'en fabrique pas. On les a juste achetées. Toi, tu n'achètes pas de la rosée cristalline. Tu n'achètes pas la rosée cristalline, toi. Ok. Tu n'achètes pas la pierre non plus. Non. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse le poste de fortune. Pour vraiment commencer à faire des petits ballots. Parce que ça va être compliqué sinon. On n'avait pas acheté un truc pour faire de la farine. De la nourriture. Non. Non, on n'a pas pris de plant pour faire de la farine. Ok. Mais là, dans ce jeu, les différentes races savent qu'elles doivent travailler ensemble. Sinon, ils peuvent tout de suite se suicider. Tu as déjà construit le truc, ma purée. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir ponctionner quelqu'un ? Dans la scierie, bof. Champ de cueillette. Le camp d'herboristerie, il n'y a peut-être pas besoin d'autant de personnes. On va te poser là plutôt. Alors, tu peux faire des ballots de culture avec des céréales ou des légumes. Ou de champignons si on en trouve. Des ballots de provision avec de la viande, ouais. Avec des insectes, pourquoi pas. Des ballots de construction avec du tissu et des briques. Ça me va. Alors, on va leur demander d'en faire pas plus de 5 de chaque par contre. Histoire de ne pas bouffer trop nos ressources, quand même. Si on peut l'éviter. Notamment la viande, on n'en a que en coupant des armes pour l'instant. Donc, ça peut être problématique à un moment. Par contre, on n'arrive pas à faire du tissu, là. Qu'est-ce que vous foutez ? Priorité au tissu, ma chère. Les ballots d'articles de luxe, oui, mais... D'abord le tissu. Parce que s'il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de maison. S'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de maison. Attention, ça va être la tempête. Bim. Donc là, on en a combien de malus, là ? Moins 10. On commence à jouer, hein. Et ici, on va prioriser les ballots de culture, pour terminer ce truc-là. Les ballots d'articles de luxe, ils se font quand ils se font. Ouais, tu peux faire des insectes pour utiliser, pour faire de l'encens, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pareil, on commence doucement à manquer de bois. Ah, on a un camp de cueillette qui est vide. Il nous reste juste un petit légume, là. Donc on va enlever une personne, ici, et on va la foutre, couper du bois à la place. Parce que ça, clairement, il ne faut pas être en dèche de bois, sinon c'est la merde. Il va falloir que j'ai oublié, là, on est en train d'envoyer un autre truc. Les missions, on les a prises. On n'a pas de nouveaux arrivants en attente. Normalement, à la fin de la tempête, on aura de nouveau des gens qui arrivent. Tu fais du tissu, toi ? Oh, un moment. Tu te bouges ou bien ? Ils seront à son lieu de travail. Ouais, je préfère ça. Ok, tu es un peu toute seule à travailler dessus. Je te l'accorde. Mais quand même. On a 52 manteaux. La vache. Alors, on va pouvoir en vendre. Lui, il est parti. Le prochain, c'est Farluf le Vieux. Matéos de construction avancé, du métal, des matéos de confection. Ouais. Ce n'est pas forcément l'idéal pour nous. Bon, cela dit, pour l'instant, on s'en tire très bien, tout en n'ayant pas ouvert de clairière dangereuse. Donc, c'est plutôt pas mal. À un moment, il va falloir qu'on y aille, qu'on s'en fasse, probablement, on va commencer par celle-là, comme prévu, même si ça prend le temps. Et on a un pilier. Un jeu d'outils spécialisé, conçu pour extraire des artefacts. Deux artefacts, dès lors que vous résolvez deux événements de clairière dangereuse ou interdite. Hum hum. Certains travailleurs du bois ne peuvent pas s'empêcher de travailler et obtenir trois tonneaux pour chaque production de dix planches. Ça, c'est bien, ça. On n'est pas trop parti dans les clairières, donc ça, c'est beaucoup plus utile. Pour l'instant, en tout cas. Et des nouveaux arrivants. On va prendre ceux-là, un petit peu plus d'humains. On va pouvoir mettre une harpie de plus à travailler là. Et ici, fabriquer plus de planches, peut-être. On va pouvoir mettre un lézard de plus au fumoir. Et je pense qu'on va pouvoir construire un petit camp de chasse. Pour commencer à ramasser un peu ces trucs-là. Et on enverra un lézard dedans. Alors ici, on a découvert une clairière. Un peu de charbon, un peu de roseau. Ouais, c'est pas ouf. Ah non, on a de la pierre, là. Un petit peu de pierre. Tant qu'à faire, on va la ramasser. Hop. Ça fera pas de mal de refaire un peu les réserves en pierre pour avoir des briques. Même si c'est tranquillou, tranquillou au niveau rythme. Alors le charbon, le problème du charbon pour le ramasser, c'est qu'il faut absolument construire une mine dessus. Et en fait, c'est un très gros bâtiment. Donc il faut avoir de la place pour le construire, tout simplement. Là, non, ça passe pas. Il y a une case à chaque fois qui passe pas. Si, peut-être ici. Ici, ça passerait. Ici, ça passerait. Mais c'est un des problèmes de cette ressource. C'est pas un camp qu'on construit et les mecs y ramassent. Il faut vraiment construire dessus. Donc il faut la place de construire dessus. On a gagné un plan. Alors, on pourrait avoir un moulin qui nous permettrait de faire de la farine plus plus plus. On pourrait faire aussi de la farine plus plus, des tonneaux plus plus. Alors, les étoiles, c'est l'efficacité de ce bâtiment pour fabriquer ce type de choses. Ah, la cuisine serait cool aussi. Pépinière, c'est pas mal. Parce que, en fait, la farine, c'est très utile. Mais derrière, il nous faut un bâtiment pour l'exploiter. Or, je crois pas qu'on ait ce qu'il faut. Je vais vérifier, mais... Euh... Toc. Ingrédients. Ah, ouais, si. Ça nous servirait juste à faire des ballots de marchandises de commerce pour l'instant. Ce qui n'est pas hyper optimal. Toi, tu partirais sur la pépinière, Squash ? Ouais, la pépinière, elle est pas mal. On a un champ agricole qui ne nous sert à rien. Donc on pourrait fabriquer des racinées de l'herbe. Après, on a déjà tout ce qu'il faut en herbe et les racines, on a ce qu'il faut en coupant les armes. Donc c'est pas forcément non plus foufou. Je pense que la cuisine, ce serait pas mal. Enfin, la cuisine, on pourrait faire des brochettes à partir de viande et de légumes. On a les deux. Il nous faudra de la farine pour faire les biscuits. Ah ouais. Et on pourrait fabriquer du pigment si on avait un de ces trucs-là. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. Et bonne année à toi, meilleur vœuf. J'espère que ça va bien. Ah, j'hésite, j'avoue que j'hésite là. Je vais peut-être commencer à fabriquer du coup de la farine. Restez concentrés, on a notre fermet qui permet de faire des céréales. Pour l'instant, on ne peut rien en faire. Il s'accumule, il ne sert à rien. Donc on va commencer à fabriquer de la farine. Et on pourra en faire quelque chose plus tard. Toi, au fait, t'as gagné ton niveau ? T'as pas encore ta décoration ? Ah, les tuyaux, ça va pas compter. Putain, c'est du confort. Je les ai peut-être fait en dehors. Ah, je les ai fait en dehors de la portée du truc. Du coup, on va faire des bancs dans les petits trous. Tiens, par exemple, ici, on va mettre deux bancs. Et puis ici aussi, on va mettre deux bancs. Et il manque un truc bleu, du coup, dans la portée. On va le mettre, voilà. Alors c'est pareil, ça, il faut qu'on le monte de niveau, parce que ça donne des bonus qui sont quand même assez intéressants. Et là, actuellement, on perd la moitié de la portée de notre foyer. Mais c'est pas trop trop gênant pour l'instant. Ah oui, les brochettes se terminent. Ah non, il n'y a plus de viande séchée. Zut. Ouais, la viande séchée, ça devient compliqué. Mais on en a mis trois à travailler dessus. Il y a moyen quand même, on va mettre la priorité sur la viande séchée. Et ici, c'est de l'ingénierie et de l'agriculture, donc il faudrait plutôt de l'humain. Alors les parchemins. On va dire oui, pourquoi pas. On va faire des ballots de matériaux de construction. Et là, on va tout activer pour faire un peu de farine. On va mettre juste une seule personne là-dessus pour travailler. En attendant de trouver une cuisine ou un truc qui nous permet d'utiliser la farine efficacement. Il va falloir qu'on transforme aussi d'autres... Nos humains, ils travaillent où là ? Dans le camp de bûcheronnage ? Hop. Camp de taille de pierre. Ouais. Normalement, là, le camp de cueillette, il devra bientôt avoir terminé. Ah, là, il faut qu'on mette un lézard. Sinon, ça ne marchera pas. On est pile poil là. On a le petit gain de réputation passif, mais de justesse, justesse. Et ici, on pourrait construire une fermette, ça passe ? Ouais, ça passe. Ça passerait, ça passerait. On pourrait terminer cette mission. Je pense qu'on va se lancer. Enfin, quoi que. Pour la terminer, en vrai, on a juste besoin de faire ça. Même pas besoin de les exploiter. Par contre, il faut faire des ballots de culture. Alors là, on a trouvé quoi ? De la viande, de l'herbe et du charbon de nouveau. Le charbon, il va peut-être falloir qu'on se mette à l'exploiter. Parce que mine de rien, le bois, ça devient critique. Donc on va quand même se tenter une mine. Donc il y avait une mine qui passait là. C'est parti pour une mine. Ah, et là, on a gagné le niveau d'après. Alors, il y a des émissaires, nanana. Vous êtes plus sage que cela. Plus 10% de la vitesse de production globale. Oh, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que le bois, ça commence à être chaud. On va peut-être devoir le désactiver. On va désactiver l'ençon, je pense. 6 de bois, c'est pas forcément une priorité. Les roseaux aussi, ça devient compliqué. Ok, ils sont ressources de confection. Est-ce qu'ils sont nos ramasseurs de roseaux ? Par là. Ah ouais, ils sont tous ceux-là à ramasser des roseaux, c'est vrai. Donc il faut surveiller, là. Notre nourriture, c'est un peu juste. Et le bois, c'est un petit peu juste aussi. C'est parti. C'est parti. On est en train de faire des balleaux de culture. On a les champs agricoles. On fait tranquillement des balleaux d'Arctique de luxe, même si c'est pas la priorité. On va pouvoir en fabriquer avec la farine. On va mettre les tonneaux aussi, tant qu'à faire. Bah ouais, ouais, c'était un jeu de mots pas forcément voulu, mais qui passe bien squash, c'est vrai. Parce que mine de rien, il nous faut de la mine. On n'a personne pour travailler dedans, donc il va falloir qu'on fasse des sacrifices quelque part. Vous, vous travaillez dans les endroits chauds, à part là. 5, 3, 4, 5, ouais, c'est bon. Alors, c'est l'heure de choisir des nouvelles missions. 20 balleaux d'Arctique de luxe. Ah, plus de production de viande séchée, ça c'est pas mal. Ou achever 10 routes commerciales. Bof. Non, on va prendre ça. Alors là, aliments saumurés. Alors, on n'a personne qui a besoin d'aliments saumurés. Donc ça, ça ne me... Les castors ont besoin d'aliments saumurés, mais on a zéro castor. Du coup, pas utile. Donc on va partir là-dessus. Des tartes. C'est bien. Des tartes et 5 personnes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, on a bientôt terminé la clairière, mais on va peut-être mettre en pause 2 secondes là. Parce que j'ai pas envie de la faire pendant la tempête. Parce que des fois, il y a des événements qui sont bien pourris quand même dans les clairières dangereuses. Priorité à la farine quand même. Quoique non, t'es toute seule. Si je mets priorité à la farine, tu vas faire que ça. Donc non. Travaille un peu sur ce que tu peux. Ici, le poste de fortune. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne ne travaille dans ce bâtiment. Ah si. Inactif. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que t'as rien que tu peux fabriquer? Si tu peux faire au moins des ballots de culture. Pourquoi elle veut pas travailler? Elle veut pas travailler? Ben écoute, elle travaille pas. Voilà, on revient travailler. Dingue ça. Alors, on peut livrer la mission des articles de luxe. 4 personnes supplémentaires et 15 balles. Alors, il y a des sans-abri. Il va falloir qu'on fasse des masons. On va faire une petite route. Bon, la maison qui est au fond là, elle est un petit peu coincée. Mais c'est pas grave. Ça devrait pas les gêner plus que ça. Par contre, on a des gens qui sont arrivés. On va pouvoir mettre... Alors, les humains. Alors, regardons un peu. Est-ce que les humains, on peut pas les mettre à un endroit où ils pourraient produire efficacement? Et nous aider un peu. Tiens-toi là. Toi, tu vas faire de la viande. Et je pense que tu vas aller à la tannerie également. Voilà, on n'a plus de disponibles. Toi, tu vas aller miner un peu. Je suis désolé, mais c'est comme ça. On va ramasser un peu d'herbe. Non, on n'a plus de bâtisseur. Donc, on va garder une harpie bâtisseuse. Tant pis pour le bonus là. Déjà, la reprise de main. Bah écoute, je comprends, Zikino. Moi, c'est le début des vacances là. Pour le coup. Donc, je suis pas trop mécontent. On est passé au niveau 2 d'hostilité juste avant la tempête avec l'arrivée des villageois. C'est pas de bol. Bon, je vois pas pourquoi ils veulent pas travailler là. Enfin, un truc m'échappe. C'est parce qu'il faut qu'il soit dans le foyer peut-être. Qu'est-ce que ça dit? Non, pourtant non. J'ai bien tout coché. Ah, mais non, mais j'ai mis des limites. Putain. On va enlever les limites. Bon, on va les mettre plus haut. On va les mettre à... Il nous faut 15 balleaux de culture. Donc, il y a 15 ici. 10 là. Et 10 là. Voilà. Les négociants, il est arrivé juste avant la tempête. Ça, c'est cool. Alors, il veut bien acheter ça. À 0,59. Qu'est-ce qu'il nous vend? La vitesse de déplacement des villageois a augmenté de 10% sur les rues. Pas mal. La vitesse de transport des ouvriers affectés aux événements de Chlorière a augmenté de 5 objets. C'est pas ouf. Et ça, c'est quoi? Tu peux pas me le dire? Un haut fourneau. Des lingots de cuivre, de la rosée cristallisée, des biscuits. Alors, ça nous paraîtrait de faire des biscuits, mais... Est-ce que c'est réellement utile? Je suis pas sûr. Alors, ça, le feu purificateur pour décalamiter les bâtiments. J'ai pas encore rencontré la calamite. Je pense que je suis trop tôt dans le jeu. Donc, ça ne me sert à rien. Pour l'instant. Alors, avant, je vais aller voir les routes commerciales. Qu'est-ce qu'on nous demande? Des roseaux, non. Et là, des pigments. On n'a pas ce qu'il faut. Donc, je peux vendre mes ballots. Sauf si j'en ai besoin pour une mission. Ballots de culture, et ballots d'articles de luxe, et ballots de marchandises de commerce. J'en ai besoin. Donc, du coup, les ballots de provision, je peux les vendre. Et la construction aussi. C'est con, les seuls que j'ai fait, c'est que j'ai pas besoin. Comme ça, au moins. Et du coup, on est à 16. On pourrait prendre le 10% sur une route. Qui est quand même pas mal. Il faut qu'on arrive à 45 de marchandises vendues. Tu vends 14 la pierre. On pourrait vendre ça. Qui sert franchement pas des masses pour l'instant. Les planches, on va pas les vendre. Par contre, on va mettre une limitation de fabrication de planches. Parce qu'on en a beaucoup, là. Il est vrai qu'on va en vendre un peu. Voilà, on est à 36. Alors, étrangement, dans cette partie, j'ai pas du tout eu besoin d'outils simples. Alors que d'habitude, j'en ai pas mal besoin. Je pense qu'on va en prendre un petit peu. On va prendre un petit peu comme ça. Quelques outils simples. C'est un peu trop cher. 38,55. 38,86. On peut bien rajouter un petit truc comme ça. Et on te prend en échange. Bon, ça y est. On part là-dessus. Et donc ça, c'est pas où. Ça vaut pas son prix. Et ça, non, ça ne va pas non plus. Et du coup, on a réussi cette mission. On a vendu ce qu'il faut. On gagne. 25% négociant plus vite. Des outils simples. Et 3 personnes. Parfait. Alors, par contre, là, sans-abri, c'est le drame. Ils font la gueule. Grave. Ça va se régler le temps qu'ils construisent les maisons. Mais, ouais, ça va falloir qu'on s'en occupe. On va arrêter l'épisode de VOD là, parce qu'il est suffisamment long. Même très long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois un petit coup. Et merci à toutes et à tous. Et à très vite pour la suite.